La divulgation abusive des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux reste un véritable combat à mener en Côte d'Ivoire. On assiste de plus en plus à la publication de contenus personnels sans consentement. Au micro de cette info, les Ivoiriens prennent la parole. Pour moi, ce n'est pas bien de filmer son corps. Même pour s'amuser, il n'est pas bien de filmer son corps. Je suis contre le fait de filmer les débats sexuels. On ne doit pas se filmer en étant un débat sexuel. Ce n'est pas bon. C'est quelque chose de trop sacré. C'est privé. Donc ça ne doit pas être exposé sur la place publique. Ce n'est pas normal. La femme d'abord, avant d'aimer quelqu'un d'autre, elle doit s'aimer elle-même. Donc l'amour ne peut pas être une raison pour exposer son corps, sa nudité. Quand tu filmes d'abord, tu ne sais pas qui peut voir les images. D'abord, c'est ça. Puis le deuxième, même si elle a filmé, elle n'a pas le droit de publier. Parce que ça gâte beaucoup l'image. Ça va aller loin et ça va agir sur leur conscience aussi. Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal d'exposer la nudité des gens. Parce que quand c'est comme ça, ceux-là même qui sont en action, ils ne sont pas au courant. Tandis que quand on les expose, ce n'est pas bon. Tiens, là, ce n'est pas bon. Ça ne présente pas bien. Moi, je suis un garçon. Je ne veux pas être en débat sexuel et la fumer. Quand tu aimes vraiment la personne, tu ne peux pas la filmer pour publier. Filmer, même, ce n'est pas bon. Et puis en plus, filmer et publier sur les réseaux sociaux, ça fait engendrer un autre caractère de perversité. La faute revient aux deux. La fille ne devrait pas, par l'éducation qu'elle a reçue, filmer leur ébat sexuel, encore moins envoyé à son petit ami. Et ce petit ami aurait dû protéger la nudité de sa petite ami. Je pense que les deux, je pense que le tout est partagé au fait. Le jeune homme doit être puni pour l'art qu'il a posé. Il doit être puni parce qu'il a publié la nudité de sa petite ami. Chose qu'on ne fait pas. Le garçon doit être arrêté. Parce qu'il peut dire que c'est une trahison. C'est quelque chose qu'ils ont fait ensemble. Même s'il y a eu des applications entre eux, il n'a pas le droit de publier. Donc il doit être poursuivi pour ça. Bon, je ne suis pas pour qu'on le condamne, disons. Mais on doit quand même les frayer. Si il faut qu'on fasse une publicité, une sensibilisation pour dire aux gens vraiment d'arrêter. C'est un des trucs. Vraiment, ça sera bien. Le gars doit être puni. La loi doit être puni vraiment ce gars. Ce n'est pas joli à voir. Sortir une fille et puis la fumer pour bien mettre sur les fils, ce n'est pas du bon. Sa raison n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une bonne raison. Il aurait dû aller chercher ailleurs, mais pas l'exposer. Ce n'est pas bon. A la place de la fille, j'allais par exemple m'isoler le temps de digérer cette situation. Et après, tirer des leçons par rapport à ce que j'ai vécu. Emmener les jeunes filles de ma promotion, eux-mêmes moins âgées que moi, à comprendre que ce fait-là n'est pas bien. Ça peut nous emmener même à nous suicider. Les réseaux sociaux ne sont pas beaucoup sécurisés. Donc, le fait qu'ils ont filmé, même si ce n'est pas lui-même qui a filmé, ce n'est pas par les manipulations de son téléphone, ça peut partager et ça va atteindre l'image. Deuxièmement, même s'ils ont filmé, il n'a pas le droit de partager. Parce que ça, c'est une trahison. Et ça aussi, ça va agir sur leur conscience durant toute leur vie. L'Abbé même nous dit que le corps est le temple de Dieu. Voilà, donc du coup, on doit en prendre soin. Mais à l'aise car publié, essayant de tuer, vraiment, ce n'est pas bien. Le conseil peut donner, il est dit aux jeunes filles de faire très attention, aux gars qui les approchent, aux gars qui les invitent. Voilà, on a fait très attention. On ne sait pas qui est qui. Il peut être dans ces jeunes des cas-là. Donc, pour éviter ces jeunes des cas, on a fait très attention. Si quelqu'un les approche, quelqu'un les demande, les gens de les suivre, si tu ne le connais pas, il faut faire attention. Il ne faut pas aller à la Bécomique.